Générique Bonjour à tous, bienvenue dans ce Gélinfo, le magazine du Grésivaudan, avec aujourd'hui une édition très sportive. J'aurai le plaisir de recevoir Jean-François Marmé, président de l'espace nordique du Barriose. Il nous présentera cette petite station iséroise, conviviale et associative. Mais s'avance là, on jette un oeil sur le sommaire. Direction le massif de Beldone. À présent, si l'édition 2017 de la course du Grand Rocher a dû être annulée par manque de neige, les activités proposées à l'espace nordique du Barriose ne manquent pas. Une petite station avec une grande histoire que nous présente tout de suite notre invité du jour. Générique Jean-François Marmé, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association espace nordique du Barriose. Pour rappel, le Barriose se trouve dans le massif de Beldone. Est-ce que vous pourriez déjà me présenter le domaine ? C'est géré par une association, donc vous pouvez le dire. On a une association qui comprend 80 adhérents, et donc on gère tout l'espace nordique. On est situé au-dessus du col du Barriose sur Beldone, donc au-dessus de Créant-Beldone. Une station quand même assez haute en altitude, ce qui est intéressant pour la qualité de la neige, surtout en fin de saison. C'est-à-dire que le bas de la station, où il y a le foyer de fond, il est à quasiment 1400 mètres, et les pistes montent presque jusqu'à 1900 mètres. Et entre les deux, nous avons le refuge du Créant-Boulet, qui est à 1700 mètres, où il se passe pas mal de choses. Et on peut rappeler le fonctionnement, parce que vous, vous êtes dans l'espace nordique du Barriose, vous vous occupez du bas, entre guillemets, et il y a le ski club qui est indépendant, et qui s'occupe des pistes de ski alpin, c'est ça ? Oui, au départ, oui, parce que si on reprend un petit peu l'histoire, ça remonte un petit peu avant la guerre, donc c'est très loin. Il y avait donc toute une équipe de passionnés de montagne sur Saint-Pel d'Arvare, qui avait quand même monté cette association de ski. Ils avaient des courses, pour aller au Grand Rocher, en damant avec les skis, c'était assez, bon, ça paraît maintenant assez amusant. Et donc, ce groupe de passionnés a évolué avec le temps, et c'est à partir de 1976 que s'est créé les foyers de fonds. Et donc, le groupe s'est sardé en deux. D'à côté, il y a eu ceux qui ont fait de la descente, donc ça donnait naissance au ski club, qui est à côté de chez nous, pour le moins. Et nous, nous sommes donc, on ne gère que la partie uniquement, tout ce qui est nordique, c'est-à-dire de ski de fonds, donc alternatives, skating, raquettes. Toutes ces activités, elles sont ouvertes à tous ? Vous recevez des scolaires ? Oui, c'est ouvert à tous. Bon, la particularité aussi des foyers de fonds, donc comme je le disais, ça s'est créé en 1976, c'était aussi de permettre d'accueillir les scolaires dans nos sites pour leur apprendre à skier. Et donc, on accueille, cette année, on doit accueillir 3400, je crois, sorties scolaires en huit journées. Il y a à peu près 80 bénévoles qui se relaient, pour vous donner la main sur beaucoup de choses, je crois. Oui, c'est vrai que là, le fait, comme je vous parlais du refuge, nous avons nos quatre salariés qui gèrent l'accueil aux foyers de fonds, qui font les allocations de matériel, qui prennent les réservations, qui gèrent aussi l'accueil des scolaires. Parallèlement à ça, la commune, depuis quatre ans, a repris tout ce qui est la gestion des pistes, c'est-à-dire que la commune embauche deux damers et trois pistes hors secouristes. Et donc, nous, l'association, on se cite plutôt, un peu plus haut, au refuge du Cré du Poulet. Qu'est-ce qui est proposé, justement, dans ce refuge ? Qu'est-ce qu'on retrouve comme animation ? D'une part, le refuge est ouvert tous les week-ends, donc tous les week-ends, et pendant les vacances scolaires. Et de plus, on organise des soirées qu'on appelle soirées pleines lunes. C'est-à-dire qu'on fait ça un vendredi sur deux, et un vendredi, ce ne sera pas à pleines lunes. Et donc, on organise des soirées musicales, souvent. C'est-à-dire qu'on donne rendez-vous aux gens en bas, au foyer de fond. Après, ils montent jusqu'au refuge. Bon, généralement, ils remontent groupés là-haut. Ils montent au refuge, là, donc on les accueille avec un rachaud. C'est une raquette pour venir vous rejoindre ? Ils montent en raquette, oui, bien sûr. D'accord. Combien de temps ? Une heure et demie. D'accord. Il se mérite un petit peu, le refuge. Oui, en plus, c'est bien sympa. C'est une montée qui se fait la nuit, quoi. C'est assez agréable avec les frontales, bien sûr. Et donc, arrivés là-haut, ils sont accueillis par les musiciens qui ont commencé à préparer l'ambiance. On les accueille avec un vin chaud, quoi. Après, il y a un repas. Pour le repas, on travaille beaucoup avec des produits locaux, des produits de producteurs locaux et des produits bio. Et donc, on sert le repas. Puis après, on démarre l'animation dans ce petit refuge. Et ceux qui le souhaitent, on peut dormir sur place. Sinon, c'est redescente en raquette. Oui. Il y a un hébergement, on peut accueillir 23 personnes. Il y a un dortoir de 23 personnes. Donc, en principe, une quarantaine de personnes qui montent. Il n'y en a que 23 qui dorment. Et les autres redescendent, quoi. Donc, sur le coup de 1h du matin, 1h30, tout le monde redescend. Et le meilleur moyen pour vous rejoindre au refuge ? Parking, mais je crois qu'il y a aussi des navettes ? Il y a un parking devant le foyer de fond, bien sûr. Mais aussi, le ski-bus met en place depuis plusieurs années une navette. Donc, il y a une navette qui part de Saint-Pierre-d'Alvar. Enfin, non, de Cré en Belle-Donne, excuse-moi. Il y a aussi une navette qui part de Pont-Chera avec un échange, enfin, une correspondance Alvar. Et puis après, la navette monte jusqu'au col du Barriot, jusqu'en haut, jusqu'au foyer de fond. – Très bien. Donc, on a en gros jusqu'à fin mars pour venir découvrir cette station un peu familiale, un peu associative et sportive. Si la neige veut bien rester jusque-là. – Oui, je pense, oui. On espère, on croise les lois. – Très bien. Jean-François Marmé, pardon, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Vous restez encore avec nous quelques minutes, le temps de l'agenda. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Et pour rencontrer l'équipe de l'espace nordique du Barriot au complet, rien de mieux qu'une soirée au refuge du Cré du Poulet. Ce vendredi, rendez-vous est donné à 19h précise au foyer pour un départ groupé, raquettes au pied. Là-haut, les bénévoles de l'association vous concocteront un repas montagnard au son du groupe Mon pied sous ton sabot qui vous embarque de musique folk en valse manouche. Attention, vêtements chauds, chaussures de rando et lampes frontales sont indispensables pour rejoindre ce petit coin de paradis. Vous pouvez réserver votre soirée ou toute une nuit auprès du foyer. – Sous-titrage Société Radio-Canada